Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend. Bonjour à tous. Alors, on va justement commencer, c'est très bien. Donc effectivement, je vais commencer par partager mon écran et on va voir comment on s'en sort. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Alors, un peu. Il faut peut-être que tu baisses un petit peu ton micro parce qu'effectivement, il y a un petit bruit de fond, un petit sifflement de fond. Ah. Et là, Manon ? Est-ce que ce n'est pas mieux ? Non, on l'entend toujours, mais ça se trouve, ce n'est pas chez toi. D'accord. Bon, je te laisse continuer. Ok. Donc, oui, bienvenue à cette démonstration. Effectivement, comme le disait Jean-Christophe, on va vous présenter une fonctionnalité qui est issue d'un temps d'exploration qu'on a un vendredi tous les 15 jours. Alors, je ne suis pas le seul à travailler dessus, mais aussi, ce qu'il faut rappeler, je pense, là-dessus, c'est que c'est une fonctionnalité qui est issue de journée bloquée qui s'était passée à Annecy il y a plusieurs années. Donc, on n'a pas lâché l'affaire, on a quand même continué à travailler dessus, même si ce n'était pas forcément évident à mettre en place. Donc, là, je vais vous montrer, je vais vous rejouer un petit peu dans les grandes lignes la démonstration vidéo qui était déjà publiée sur la chaîne bloquée aussi. Alors, Patrick, il faut que tu parles plus fort, du coup, tu peux remonter un petit peu ton nom. Ah ! Excuse-moi pour... Il n'y a pas de problème, c'est bien, il faut le dire. Donc, je disais que je vais rejouer dans les grandes lignes la démonstration vidéo qui est aussi disponible sur la chaîne bloquée, où on publie les démos de fonctionnalité habituellement. Et puis, donc, je vais commencer tout de suite. Je vous ai préparé un cas avec plusieurs boquets, puisqu'on parle de partage d'avis entre plusieurs boquets. Donc, j'ai préparé pour les besoins de la démonstration un boquet numéro 1, un boquet numéro 2 qui se trouve ici, si le bilan va fonctionner. Ce n'est pas facilement fonctionné, mais ça veut dire qu'il va bien cliquer. Voilà, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Voilà, j'ai un deuxième boquet, et bien caché derrière tout ça, il y aura aussi un troisième boquet qui servira d'intermédiaire entre les deux premiers. Alors, imaginons que je sois un bibliothécaire, et que j'ai des avis. J'ai des avis, alors moi, je suis un bibliothécaire qui a un avis sur siège numéro 18. Je suis un bibliothécaire qui a adoré le siège. Il se trouve que j'aimerais bien partager cet avis avec la communauté. Pour pouvoir se faire, il y a plusieurs variables à paramétrer. Alors, la première des variables qui permet d'activer la fonctionnalité, c'est l'adresse d'un serveur communautaire d'avis. Alors, première chose, là, c'est l'adresse de mon serveur communautaire d'avis de développement. Et donc, ça, on a aussi un serveur communautaire d'avis de production qui est installé et prêt à recevoir vos avis. Mais là, pour l'instant, ça, c'est une adresse de développement. À partir du moment où j'ai renseigné l'adresse du serveur communautaire, j'ai un petit menu qui apparaît, Fédération des avis. Et là, je peux faire deux choses. Je peux soit décider que je veux afficher dans mes notices les avis de la communauté, soit je peux décider que je veux envoyer mes avis de la communauté. Et bien sûr, je peux décider de faire les deux. À la fois, afficher les avis communautaires dans mon portail et à la fois, partager les miens. Donc là, je vais dire que moi, j'aimerais bien partager les miens. Donc, vous ne vous affolez pas trop sur les temps de réponse. Ce sont des environnements de développement qui ne sont pas forcément optimisés comme des environnements de production. Donc là, j'ai dit que je voulais partager mes avis. Et donc, le serveur communautaire d'avis, a enregistré cette demande. Alors, dans l'idée, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, il peut y avoir un nombre indéterminé de portails qui souhaitent partager leurs avis, etc. Et donc, le serveur communautaire, à son propre rythme, va venir moissonner les avis de différents bokehs qui le souhaitent. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lancer ce moissonnage-là sur le serveur communautaire d'avis. Je vais lancer un petit moissonnage. Pareil, ça prend un certain temps. Bon, il a fini son travail. Et maintenant, imaginons que je sois sur un autre bokeh. Alors, j'avais aussi créé un avis un peu mitigé. J'ai un autre bibliothécaire. Mais j'aimerais bien aussi afficher les avis de la communauté. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà... Tiens, il a déjà dit qu'il les voulait. Voilà. Et donc, pour le voir apparaître, je vais simplement vider le cache. Parce que j'avais déjà chargé cette page sans les avis de la communauté. Parce qu'on n'avait pas avant. Le cache de bokeh a été vidé. Ça a rechargé la page. Et je me retrouve avec les avis de la communauté. Alors, au-dessus, on voit aussi qu'il y a le petit cartouche. Il y a un avis professionnel et un avis communautaire. Avec les étoiles qui représentent les moyennes des avis. Donc là, maintenant, on voit donc le principe. Alors, maintenant, pour les détails de ce qui se passe. Donc, les avis qui vont être moissonnés par le serveur communautaire sont les avis qu'on appelle des avis professionnels uniquement. Et si vous avez paramétré votre bokeh pour que les avis soient modérés, eh bien, ça ne sera que les avis des professionnels qui ont été validés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus ? Imaginons que... Eh bien, je ne souhaite plus partager mes avis. Tout. On va voir le serveur... On va informer le serveur communautaire que je ne veux plus partager mes avis avec la communauté. Et contrairement à tout à l'heure, cette demande-là est prise en compte immédiatement. Le serveur communautaire a dû supprimer immédiatement les avis du bokeh concerné. Donc, je vais repas vider le cache pour que ça recharge la page. On attend encore un peu. En attendant, j'ai une question. Oui, bien sûr. Une question de Laurence qui demande si c'est rétroactif, donc c'est rétroactif, y compris sur tous les avis qui auraient été rédigés depuis... Enfin, depuis l'installation de bokeh. Oui, alors, ce qui se passe, c'est qu'un bokeh se déclare comme souhaitant partager les avis vers le serveur communautaire. Et c'est le serveur communautaire qui, à son propre rythme, va venir le moissonner. Alors, le premier moissonnage est total, c'est-à-dire que ça va moissonner tous les avis des bibliothécaires qui ont été validés, y compris dans le passé. Et les moissonnages suivants seront des moissonnages incrémentaux à partir de la précédente date de moissonnage. C'est d'ailleurs surtout pour pallier à ce genre de comportement que finalement, la décision de partager ses avis vers la communauté et le moissonnage sont deux choses qui sont asynchrones, qui ne sont pas synchronisées. C'est des traitements que le moissonnage seront des traitements qui se feront la nuit, etc. Donc là, on constate que du coup, j'ai décidé de ne plus partager et du coup, la communauté ne voit plus mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, du coup, Géraldine qui demande si tu peux remontrer où il faut aller pour afficher. Oui. Est-ce que tu as été un petit peu vite ? Pour afficher ? Pour... Pour gérer tout ça. Pour gérer tout ça, oui. Alors, pour gérer tout ça, en fait, il faut... D'abord, ça passe par les variables. Ça passe par les variables fédération. Fédération, voilà. Donc, ces variables-là dans lesquelles, pour les gens qui le souhaitent, qui nous le demanderont, on fournira l'adresse du serveur communautaire AFI. Voilà. Et à partir du moment où cette adresse-là est renseignée, vous pouvez aussi renseigner le nom sous lequel vous voulez apparaître dans la communauté. À partir du moment où c'est renseigné, il y aura un menu fédération avis qui apparaît. Et c'est dans ce fédération avis que vous pouvez choisir soit d'afficher les avis de la communauté, soit de partager vos avis vers la communauté. Et soit les deux, en même temps, si vous voulez. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Je parlais tout seul. Oui, tu parlais tout seul. Je parlais tout seul, mon micro a été coupé. Du coup, il y a une question d'Antoine qui disait, alors je ne comprends pas très bien toute la question, je me disais qu'on perdait l'identité de la bibliothèque mais en fait, il y aura un intitulé en face de chaque avis. Alors, il y a un intitulé, oui, c'est-à-dire que l'auteur, d'habitude dans le portail bokeh, l'auteur de l'avis, c'est l'utilisateur local de ce bokeh-là. C'est-à-dire, si moi, j'ai un avis sur Psycholocauste, on va voir que c'est l'avis par mois et pour les autres, ça sera marqué par mon login ou mon nom-prénom ou enfin, vous savez, il y a plusieurs champs dans la fiche utilisateur pour ça. Et quand on partage ses avis vers la communauté, ce qui se passe, c'est que ça prendra soit le nom du bokeh dans la communauté si vous l'avez rempli, sinon, il y aura l'adresse URL du bokeh en question. Donc, si je ne mets pas Minasteric, ça marquera Reviews clientin. Alors, on peut imaginer que si je travaille à West Provence, ça sera Mediatek West Provence avec l'adresse. Hop, nouvelle question de Géraldine. On fait un ticket hotline, donc j'imagine Géraldine, c'est pour activer. Oui, c'est ça. Ah bah, du coup, du coup, c'est quoi les prochaines étapes de ce développement-là ? Du coup, vous comprenez bien que l'intérêt, c'est à la fois d'avoir différents profils de portails, c'est-à-dire des profils de portails qui rédigent des avis, si possible beaucoup d'avis, avec un nombre de portails qui souhaitent partager leurs avis et encore un nombre plus élevé de portails qui souhaitent les afficher, afficher les avis communautaires. Je pense qu'on comprend bien que finalement, il peut y avoir autant de demandes aux serveurs communautaires de « est-ce que j'ai un avis pour une notice ? » Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas précisé comment on rapproche les notices. Du coup, on ne sait retrouver les avis des notices que des notices qui ont un identifiant ISBN, EAN, ou s'il s'agit d'une notice de ressources numériques, ainsi la ressource numérique à un identifiant dans le système du fournisseur. Donc ça, on sait faire. Donc, vous imaginez bien que le serveur communautaire, on peut lui poser énormément de questions de « fournis-moi les avis pour cet identifiant-là, ça va être rapide, etc. » Mais pour ce qui est du moissonnage, du coup, c'est un traitement qui est plus lourd, qui doit se passer la nuit, etc. Donc, logiquement, il devrait y avoir un peu moins de bokeh, portail bokeh qui partagent leurs avis. Et ça serait bien qu'il y en ait pas mal quand même. Et il y a un nombre, on va dire, illimité de bokeh qui peuvent afficher les avis de la communauté sans problème. Donc, dans cette phase-là, on recherche quelques bokeh partageurs et beaucoup de bokeh utilisateurs des avis communautaires. Et donc, comment on fait pour… Eh bien, on envoie son numéro de carte bancaire. Non, je rigole. On va vous envoyer le formulaire comme toutes les semaines et puis vous pourrez mettre si vous êtes volontaire dans le formulaire. Si vous êtes intéressé pour l'activation. Voilà. Sachant qu'au final, c'est-à-dire qu'on va passer par une période d'expérimentation mais au final, dans une livraison future de bokeh, on livrera une version dans laquelle on renseignera automatiquement l'URL du serveur communautaire d'avis pour que toute personne puisse décider de partager ou d'afficher les avis de la communauté. Donc, à un moment donné, une fois qu'on aura vécu assez longtemps avec ce système-là et qu'on l'aura validé en termes d'infrastructure et de fonctionnalité, c'est quelque chose qu'on veut livrer à tout le monde aussi. Et on est prêt. On recherche des expérimentateurs pour l'instant. Votre question ? Il y a Sophie qui posait pour avoir l'URL mais ça, je pense que c'est lié à la même chose. Je ne sais pas si l'URL, elle est dans la doc. Attends, je mets la doc dans la doc. Il y aurait du serveur communautaire ? Non, il n'y a pas. Justement, parce qu'on est en expérimentation, on ne souhaite pas qu'il y ait un nombre incontrôlé de gens qui se connectent pour l'instant. D'accord, effectivement, je comprends. Antoine, on est d'accord que ce n'est que les avis rédigés par les professionnels. Oui, c'est bien ça. C'est que les avis professionnels. On n'exclut pas dans un futur plutôt lointain, quand on aura bien validé le fonctionnement avec les avis professionnels, on n'exclut pas de pouvoir proposer aux utilisateurs du portail non professionnels de décider qu'ils ont envie de partager leurs avis. Pareil, en tenant compte de la modération. Des règles de modération. D'autres questions ? Alors, une question plus de fonctionnement. Où est-ce qu'on peut paramétrer dans Boca qui est professionnel sur sa médiathèque ? Catherine, il suffit juste pour un bibliothécaire d'avoir un compte au minimum avec le rôle rédacteur. Il sera considéré comme professionnel. C'est ça. Voilà. Les abonnés SIGB, quand ils viennent du SIGB, ils ont un statut abonné SIGB. Donc, d'office, ils ne sont pas professionnels. Et maintenant, ce sont des non abonnés. Les professionnels sont des non abonnés, non invités. Je remonte pour voir si je n'ai pas loupé des questions. Géraldine, elle demandait il faut avoir rédigé combien d'avis minimum. Il a répondu qu'il n'y avait pas de limite. Tout ce que vous voulez. Le plus, c'est le mieux. Attention, on n'accepte que les bons avis. Il y a une IA d'Amazon qui va vérifier ça. Je plaisante, bien sûr. Donc là, pour ceux qui voudraient l'activer, l'URL, ils la trouveront où ? C'est après réponse au formulaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Réponse au formulaire, même je pense qu'on paramétra leur bokeh. Oui, alors pour le test, il faut toutes sortes de bibs, en réseau, tout seul, des petits, des grands. Dès qu'ils veulent prendre le risque d'afficher les avis de la communauté, etc. Toutes sortes de bokehs, toutes sortes de portails. sachant bien entendu que pour qu'un avis de la communauté s'affiche sur une notice, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait rédigé un avis sur cette même notice. Après, il y en a partout tout de suite dès que vous allez activer la chose. Du coup, j'ai une question, moi, Patrick. Oui. Si dans le serveur communautaire, en fait, il y a 25 bips qui ont écrit un avis sur la même notice. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as les 25 qui arrivent ? Je crois que tu en as 10 qui arrivent. Il y en a une limite. D'accord. Il y a une limite. Ça ne t'affiche pas tout. Alors, c'est différent dans le magasin de thèmes et dans l'affichage historique. Dans l'affichage historique, on avait déjà la gestion de plusieurs sources d'avis possibles quand on avait l'onglet avis d'activer, le bloc d'avis d'activer. Et ces sources étaient déjà prévues pour être paginées. Donc, en fait, dans les thèmes historiques, on pourra paginer les avis et tous les avis de la communauté. Dans les magasins de thèmes, ça sera les 10, 15 premiers, je ne sais plus combien j'en ai mis, mais il y a une limite. Il y a une limite. Alors, il y a une autre question. Serait-il possible d'affiner l'appréciation par étoile en demi-étoile ? Je ne sais pas si c'est... Non, je ne crois pas que ce soit possible qu'il y ait des demi-étoiles. C'est quand il te fait une moyenne, il est capable de te faire des demi-étoiles, mais pas... Oui, la moyenne, elle doit des fois tomber à des demies, mais quand on donne son avis... Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse faire des motifs d'étoile. Après, c'est une autre sur 5. Forcément un peu... Forcément un peu en gros. Une bonne question. Est-ce que les avis de la communauté seront mis en avant dans la boîte article... Enfin, dans la boîte critique ? Ce n'est pas encore branché dans les boîtes critiques. Du tout. Pour l'instant, c'est branché que dans les vues notice. Comme un enrichissement. Comme un enrichissement de notice standard. Et ensuite, bien sûr, on peut imaginer qu'une fois qu'on a vécu assez avec ça, ça devienne un paramètre des boîtes critiques qu'on puisse dire je veux aussi mettre les avis de la communauté dans cette boîte critique. Ok. Une autre question d'Antoine. Du coup, toujours sur la question des... S'il y en a 25 sur le serveur communautaire, il n'y en a que 10 qui descendent. Comment sont sélectionnés ces 10 ? Est-ce que c'est les derniers qui sont arrivés ? Je vais te dire ça. Je vais vous dire ça. C'était quoi le tri ? Qu'est-ce que j'ai fait comme tri ? Pour l'instant, ce n'est pas vraiment trié. Donc, ça va être les premiers qui ont été moissonnés dans l'ordre de moissonnage. Mais du coup, on va mettre un tri par les plus récents, j'imagine. j'imagine qu'on va faire ça pour qu'il y ait un tri un peu raisonnable. Et la limite est de 15. Maintenant que j'ai le code sous les yeux, je vais vous confirmer. La limite, c'est les 15. Et du coup, là, actuellement, c'est les 15 premiers qui en sortent. il va se passer un petit moment avant qu'on y arrive. Oui, mais du coup, effectivement, ça fait partie des choses qu'on doit expérimenter. On est tout à fait preneur des remarques sur qu'effectivement, s'il doit y avoir une limite par contre, les avis, par note, par quoi, etc. Et du coup, pour le moment, en fait, sur le serveur communautaire, on ne source pas. On ne peut pas dire, tu vois, je veux être abonné à la bibliothèque de Valence, mais pas... Non, effectivement. Ça, par contre, c'était... Enfin, voilà, c'est des choses qu'on a pensées au début. Mais bon, pour l'instant, comme on l'a dit, c'est quand même une fonctionnalité qui a mis plusieurs années à sortir puisqu'elle est développée en plus de tout le reste, un petit peu à côté. Pas non plus forcément les ressources pour faire tout ce qu'on voulait avec ce truc, mais effectivement, pour l'instant, on ne peut pas filtrer vraiment je veux les avis d'un portail mais pas d'un autre. Ce qui ne veut pas dire que c'est un peu cité, c'est pas en place. Ah oui, alors du coup, effectivement, j'ai zappé la question d'Antoine tout à l'heure. Quand l'avis provient d'une source externe, il n'y a que la bibliothèque qui est mentionnée. Tu n'as pas l'option de l'usager. Non, il n'y a que... Du coup, du point de vue de l'extérieur, l'auteur de cet avis, c'est la bibliothèque. Une question de Géraldine. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas y répondre aujourd'hui. C'est comment on sait combien il y a d'avis dans notre base, que ce soit pro ou... Comment on sait combien on a d'avis ? Je crois que dans l'interface d'administration, dans la modération, si je me rends dans la modération côté notice, on voit les avis qu'il y a à modérer. Mais, si je clique sur afficher tous les avis modérés, je peux voir tout ce que j'ai dans ma base, tout ce qui a déjà été validé par catégorie. Donc, il y a moyen quand même de savoir ce qui se passe dans une base bloquée. Je pensais qu'il fallait dans le PHP My Admin. Donc là, je n'ai pas forcément... J'ai trois avis d'abonnés à modérer, mais en fait, là, je peux faire afficher tous les avis modérés. Et là, je vois que j'ai deux avis pro et 46 avis d'abonnés qui ont été déjà validés. Par exemple, Géraldine a 846 avis professionnels. Donc, on va tout de suite l'activer pour Géraldine. ça nous intéresse, le portail de Géraldine nous intéresse énormément. Alors, on a d'autres choses. Marion, alors du coup, je n'ai pas... Marion, tu as ton micro ad activé puisque du coup, vous pouvez peut-être préciser ce qu'elle dit sans être en réseau, c'est indispensable de pouvoir choisir les bibles. Oui, on n'est pas en réseau en fait. Oui, ce n'est pas grave. Donc, je trouve ça plus pertinent d'afficher des avis de bibliothèques qui sont par exemple autour de nous. Ah oui. Des avis de bibliothèques de proximité. D'où l'intérêt de pouvoir sélectionner quand même... Voilà, parce que pour nous usagers, ça peut être intéressant. Sachant qu'on n'est pas en réseau, ça peut aussi créer des frustrations de se dire il y a un bibliothécaire qui pose des super avis qui a toujours les mêmes goûts que moi mais il est à 300 kilomètres. Là, l'idée, c'est de répondre à une question de l'enrichissement on va dire collectif. C'est ça. C'est vrai. À la limite, on pourrait très bien en CSS masquer en fait quand ça provient d'un truc externe de la provenance. C'est quand même une remarque intéressante sur la... À la fois, parce que nous, on le pense comme enrichissement global, communautaire, mais c'est vrai que la proximité, c'est aussi quelque chose d'intéressant et à travailler. Mais en fait, là, ce que vous décrivez, c'est la proximité d'avis. C'est-à-dire, j'ai un bibliothécaire qui a les mêmes avis que moi en général et j'aimerais bien pouvoir le suivre. Du coup, si c'est quelqu'un qui est plus loin de moi, c'est embêtant parce que je n'ai pas de moyens de prendre contact. C'est ça. C'est à moins de sens. Mais du coup, par contre, ce qu'il y a, c'est que les briques techniques qu'on a mis en place pour ce genre de partage sont les mêmes briques techniques qu'il y a dans les fédérations de type mastodon ou Pirtube, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est-à-dire, des fédérations, par exemple, comme Twitter. C'est-à-dire, on peut envoyer son avis ou sa vidéo et hop, il y a des fédérations de serveurs et tout ça se partage globalement. Et dans ces fédérations-là, ce qu'on peut imaginer comme Twitter, si vous connaissez, on peut suivre quelqu'un. D'accord. Et du coup, l'idée qu'on a, enfin, l'idée qu'on a, je vais parler en non en personne, l'idée que j'ai derrière tout ça, moi, c'est qu'in fine, ce type de briques techniques permettent aux personnes, permettent aux abonnés de suivre des bibliothécaires, de suivre l'activité des bibliothécaires. C'était ma question suivante. Donc là, on peut faire, voilà, si je repère qu'il y a quelqu'un qui a, voilà, j'ai suivi ses conseils, ça m'a plu, je peux me mettre à, par exemple, afficher tous ses avis. Voilà. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est l'idée, c'est-à-dire que la brique fonctionnelle, la brique technique, en termes de code pur, qui est en place, est utilisée dans ce sens-là dans d'autres contextes. Donc, on sait que, on sait pertinemment que c'est quelque chose qui sera techniquement possible de mettre en place. pour cela, quand même, il faut, disons, descendre jusqu'au niveau abonné dans les interactions. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des interactions d'administrateurs qui décident de partager leurs propres, les avis d'autres administrateurs, en fait, de bokeh. On n'en est pas au niveau interface avec les abonnés. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'abonné ? D'accord. Mais disons que c'est quelque chose qui est en arrière-pensée de ma part depuis le début. Ok. Ben, merci. Qui c'est qui réquisitionne passer pour le test ? Arnaud, pardon. D'autres questions ? Après, tout ne circulera pas. On a quelques avis sur les CD gravés qui n'ont pas de AN. Oui, ça veut dire que sur les 735, il y en a une partie qui ne seront pas exploitables après par la communauté. Et du coup, ah oui, du coup, pour préciser, quand on moissonne, quand le serveur communautaire moissonne, s'il n'a pas d'identition et c'est pertinemment qu'il ne pourra pas les partager, qui ne l'émocionne pas. C'est des avis. Ils ne se retrouveront pas dans les erreurs communautaires. Hop, je remets le formulaire pour éviter que vous le cherchiez plus haut. Ah, c'est la compétition sur le nombre d'avis ? Non, mais n'hésitez pas. Même si vous voulez simplement les afficher, les avis communautaires, vous nous intéressez aussi. Il n'y a pas de problème. il nous faut de tout. Alors, sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, je vois quand même quelqu'un qui réagit en disant, j'ai très peu d'avis pour l'instant, mais je récupérerai bien ceux des autres sous réserve de validation. Alors, j'ai Sophie de Melun qui demande si les avis PNB sont partagés aussi. Il me semble que tu as parlé de ressources numériques au tout début. Oui, oui. Donc, c'est comme les documents PNB sont des ressources numériques. Qui ont un ISBN. Alors, c'est des ressources numériques qui ont un ISBN, mais en fait, oui, donc déjà, je pense qu'on aurait pu les trouver, par l'ISBN. Et du coup, je crois quand même pas que ça va se faire là-dessus. Je pense que ça va être segmenté puisque pour une ressource numérique, du coup, Bokeh va générer une clé avec le type de ressource. Donc là, ça va être DILICOM et l'identifiant interne chez DILICOM. Donc, quand même, ça risque d'être différencié par rapport aux avis purement sur le livre. sur le livre numérique et physique. Mais ça, la limite, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer plus tard. Ouais, ouais, donc normalement, les avis sur les notices PNB sont partageables. Et sinon, d'autres personnes. Je regarde. Hop, le formulaire. Et sinon, pour savoir peut-être un peu plus globalement de quoi on parle quand on parle de communauté Bokeh, je ne sais pas si vous savez, mais nous avons mis en place sur les Bokehs dont nous avons la gestion un système de rapport pour savoir est-ce que chaque Bokeh se porte bien, etc. et du coup, on en a profité pour récupérer des volumétries de ce qui se passe dans chacun des portails. Et donc, on a des informations sur la plateforme, des informations anonymisées, tout ça, sur la plateforme globale des Bokehs qu'on a en gestion, des informations techniques, les versions de Bokeh, les versions de Peshp, etc. et aussi des informations sur les données en elles-mêmes. Donc, on sait que dans notre plateforme, par exemple, si on partage des avis avec, si tous les Bokehs partagent leurs avis avec la communauté, ça représente 2 626 000 quelques abonnés. Au moins. Qui pourraient lire les avis de la communauté. Voilà. Je vais juste donner une idée du volume d'abonnés dans la communauté. Et sinon, du coup, d'autres questions ou envie ? Sinon, c'est très clair. D'accord. Sinon, ce que je peux dire aussi sur le savoir communautaire, c'est que on a deux axes à long terme. C'est de réussir à faire évoluer le partage communautaire jusqu'à la relation entre l'abonnés et le bibliothécaire à un moment donné. C'est-à-dire qu'un bibliothécaire puisse partager ses activités. J'ai envie de mettre en avant une sélection. Les gens peuvent me suivre et voir que j'ai mis une nouvelle sélection en avant. Et aussi, à court terme, ça, c'est plutôt à long terme, et à court, moyen terme, où je suppose que vous savez qu'on a mis en place un magasin de thèmes. Pour l'instant, le magasin de thèmes, les thèmes sont livrés tel quel et font partie des versions bloquées. On a comme vision que vous soyez capable, que vous soyez en capacité de modifier les thèmes, votre thème, selon vos propres volontés. C'est pour ça que ça s'appelle le magasin de thèmes. C'est que la vision, c'est que vous puissiez établir et modifier vos propres thèmes et souhaiter les partager avec la communauté. Donc, on a, en gros, le socle technique qu'il nous faut pour dire tiens, moi, je souhaite utiliser les thèmes de la communauté ou partager mes thèmes avec la communauté, etc. Sur le même principe. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fait le tour de la question du serveur comme il le thème. je suis je suis je suis j'ai fait le tour